Sous-titrage ST' 501 Après on a vu tous ces différents types de lignes Et on va regarder comment est-ce qu'on tient un outil Alors un outil peut être tenu un peu comme on a envie Mais souvent ça se tient comme ça On appuie comme ça Mais on a aussi tout à fait le droit de le tenir comme ça Et c'est même tout à fait possible de le tenir comme ça Il peut y avoir une différence de position du corps Qui influence la qualité du trait La vitesse du trait On peut faire volontairement peut-être Prendre hyper loin Tenir hyper loin un stylo Avec un contrôle moins grand Ou au contraire l'avoir là Et avoir le plus grand contrôle possible sur le stylo Maintenant si on parle de pinceau Alors il y a des gens qui disent qu'il y a la patte de poule comme ça Et on tient bien droit comme ça On peut plus ou moins assumer ses tremblements Ou les exagérer Après rien, personne ne va jamais vous embêter Si vous utilisez un stylo comme ça Un pinceau comme ça C'est tout à fait autorisé aussi Et pareil aussi Alors après on peut peut-être le faire rouler comme ça On peut même pas vraiment le tenir Juste un peu le Comme ça Ou peut-être le faire balancer comme ça Comme ça Ne pas trop le tenir Et alors avec le troisième pinceau On peut l'entre-deux Bah aussi pareil On peut soit le On le décharge De côté On peut aussi peut-être taper sur le pinceau Pour avoir des petites gouttes Mais qui donne quand même une direction C'est pas juste des taches Elles vont toutes dans la même direction Et là on fait les taches dans l'autre direction Là c'est ce qui rend La vie plus belle que l'un Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci